Salut les barbus, et bienvenue sur ce nouveau mini épisode. Aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire, on va prendre des tourets, qu'une société à l'intérieur de la Padaf utilise et jette entre guillemets, puisqu'ils installent des câbles un peu à droite à gauche, et en particulier apparemment de la fibre, et on va démonter ces tourets pour essayer de récupérer le maximum de matériaux et de choses qui est récupérable sur ces objets. Le touret en lui-même, il est constitué en fait de deux gros plateaux en bois, qui sont connectés par d'abord des des tiges filetées, et ensuite des morceaux de bois qui permettent de les maintenir à une certaine distance les uns des autres. Et comme vous le voyez, le démontage, c'est pas super ultra compliqué, il faut juste dévisser les les tiges filetées qui retiennent les deux plateaux, et comme par magie entre guillemets tout le touret se démonte, et vous pouvez récupérer plein de choses à droite à gauche. La grosse difficulté entre guillemets pour ce démontage, c'est de trouver la bonne clé qui va avec le bon écrou donc ça n'a rien de super difficile, et d'avoir un peu de place pour démonter et stocker tout ce bordel là. Ici, il y aura une partie des plateaux des tourets que je vais utiliser pour certains projets, mais la majorité je les garde pour les copains du centre Paul Rose à Anthony, qui utilisent ces plateaux de tourets pour faire plein de choses avec, des tables, des chaises, pour les gamins, pour pouvoir soutenir, entre guillemets, les activités qu'ils font avec eux. Là, pendant cette session, j'ai démonté trois tourets. C'est à peu près le nombre de tourets que j'arrive à choper par semaine. Et vous allez le voir, c'est relativement trivial quoi. On enlève les boulons, on gigote un peu le touret, on fait un peu de place pour que quand le touret chute, ça écrabouille pas tout, à droite, à gauche. Je mets de côté les plateaux et je m'occupe du reste. Voilà, c'est aussi trivial que ça. Alors j'ai plusieurs projets qui vont arriver aussi bien avec les matériaux dérivés du touret, c'est à dire le bois qui permet de garder les deux plateaux à une certaine distance, que la quincaillerie en elle-même. On le verra après, la quincaillerie, c'est plutôt intéressant ce qu'on arrive à, ce qu'on arrive à choper. Là, je je fais en sorte de démonter vraiment tout le reste et surtout d'enlever les écrous qui sont souvent un peu grippés avec le la rouille ou certains éléments un peu crac-crac qui font que les écrous sont un peu plus difficiles à enlever. Parce que bien sûr tous ces tourets là, ils ont tendance à traîner dehors ou alors dans des endroits qui ne sont pas spécialement faits pour les stocker dans de bonnes conditions. Et donc on les on les prépare pour récupérer tout ça. Et qu'est ce qu'on a dans le loot ? On a des grosses rondelles, on a des écrous, on a plein de quincaillerie. Dans ce genre là, on a surtout de la grosse tige filetée, de la tige filetée bien bien sympa, qu'on va pouvoir utiliser dans d'autres projets, soit en la coupant, soit en l'utilisant comme ça. Là, j'en ai récupéré quasiment une quinzaine et sur certains, on a cette espèce de cercle métallique qui permet de faire tourner le touret. On récupère aussi du bois qui n'est pas du bois de très très bonne qualité, c'est du sapin. Il a pris un peu les éléments, il est humide, mais c'est pas grave. Et surtout, on a les plateaux. Les plateaux, il y en a des petits, des moyens, il y en a aussi des très grands. Ils sont dans des états plus ou moins variables, on va dire. Mais ça aussi, on va pouvoir les réutiliser et faire plein de trucs super géniaux avec. Voilà à peu près ce que j'ai réussi à récupérer sur ces trois tournées, de la matière pour de futurs projets. Donc si vous arrivez à mettre la main dessus, n'hésitez pas. Voilà, à très bientôt. Musique